Salut tout le monde, c'est Ministive et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Dungeon. Quelles armes, armures et artefacts choisir quand vous jouez en mode solo pour être le plus optimisé possible en combat ? Ça va être très important pour faire les boss ou si vous voulez aller plus loin que le mode aventure, par exemple en mode apocalypse. Ça va être très important de choisir les bonnes armes et de ne pas prendre du stuff qui ne va pas aller avec le mode solo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que ça ne va pas être la même façon de choisir le stuff forcément qu'en mode multijoueur. En mode multijoueur, vous allez plutôt vous spécialiser dans un certain stuff. Par exemple, si vous êtes 4, vous allez faire 2 tanks pour tanker, un archer pour les DPS et un magicien pour les buffs et les debuffs sur les ennemis. Et ça peut vraiment être le feu. En mode solo, ça ne va pas être possible de pouvoir choisir une classe, une spécialité en particulier. Parce que sinon, vous allez être dépassé dès que vous allez devoir choisir quelque chose d'autre. Donc, vous l'avez deviné, en mode solo, on va devoir utiliser les armes et armures les plus polyvalentes possibles qui vont s'adapter à le plus de situations possibles pour vous permettre de réagir n'importe comment. Par exemple, une bonne armure pour résister quand il y aura plein de mobs, une bonne arme pour tuer les mobs, mais aussi du bon stuff d'archer pour les boss. Donc, alors pour ça, je ne vais pas vous dire 3 artefacts préférés, l'armure qu'il vous faut absolument. Je vais vous dire qu'est-ce que sont les qualités dans les armes et les armures qui pourront vous intéresser. Donc déjà, je vais commencer par l'armure. Bon, je ne suis pas complètement enchanté, je vous parlerai des enchantements aussi. Mais déjà, pour l'armure, clairement, le mieux dans les armures, c'est d'avoir au moins un truc. Donc, vous voyez, chacun... Alors, déjà, utilisez forcément du stuff de bon niveau. N'utilisez pas forcément le stuff de niveau maximum que vous ayez. Utilisez le stuff que vous aimez jouer. Mais utilisez quand même du bon stuff. Et si vous voulez garder votre stuff alors qu'il est bas niveau, mettez-le au forgeron. Si vous n'avez pas d'émeraudes, j'ai fait un tuto de faire ma FK, si vous pouvez aller le voir. Donc, alors, ensuite, à part la vie, là, toutes les armures auront plus ou moins le même taux de vie pour le même niveau. Et vous allez avoir des catégories. Alors, la différence entre une arme unique et une arme rare, c'est qu'une arme unique aura une catégorie en plus. Vous voyez, c'est celle qui est en orange ici. Donc, je vous conseille unique. Après, au début, vous n'êtes pas forcément obligé d'être full arme unique. Ce n'est pas grave. Tant que vous n'êtes pas en apocalypse plus, 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 d'avoir des armes rares, communes, ça fera le taf aussi. Mais souvenez-vous que c'est toujours mieux une arme unique. Alors, donc, je disais, pour bien choisir votre armure, moi, je vous conseille d'avoir au moins un truc qui vous permet de réduire les dégâts. Je n'ai pas forcément une armure de toque. Mon armure n'est pas une armure de toque. C'est une armure de corps à corps. Mais pouvoir réduire les dégâts, c'est très important. Parce que si vous choisissez, par exemple, l'armure d'archer, l'armure de renard ou n'importe quelle armure qui ne réduit pas les dégâts. Par défaut, ça va aller en apocalypse plus. Vous prendrez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Si vous avez une armure que vous aimez bien, qui ne réduit pas les dégâts, mais que vous avez un enchantement protection. Donc, ça peut compenser. Vous n'êtes pas obligé de prendre forcément réduction de dégâts. Mais c'est quand même mieux d'avoir une armure qui tanque un peu. Après, ça, ce n'est pas une armure de toque. Ça, c'est une armure de toque. Parce que vous voyez, réduction de dégâts, chance d'annuler les dégâts. Ça, ça peut faire le taf aussi. Par exemple, sur la robe de Soul Danseur, vous avez ça aussi. En plus d'autres trucs, c'est moins bien. Mais c'est mieux que rien pour pouvoir résister un peu. Mais vous voyez, comme c'est une armure de tank, l'utilisation de la potion augmente la défense. Ça, c'est vraiment tank, nest, fou. Recharge de la roulade plus longue. Donc, c'est pas mal. Mais c'est moins polyvalent. Parce que là, c'est vraiment pour tanker. Donc, pour un boss, un golem de redstone, par exemple. Ce sera moins pratique que cette armure-là. Donc, c'est pas forcément l'armure à choisir. Après, vous pouvez avoir d'autres trucs. Alors, ce qui est bien, c'est des boosts de dégâts aussi, forcément. Tout ce qui est un peu simple, boost de vie, boost de dégâts. C'est forcément plus polyvalent. Plus c'est simple, plus c'est polyvalent. Et donc, ça vous permettra de vous adapter à plus de situations. Donc là, vous voyez, vitesse d'attaque, encore encore, plus 25%. C'est pas mal. Aura de boosts de dégâts des armes, plus 1%. Bon, ça, c'est peut-être mieux en multi, c'est vrai. Mais, ça va quand même. Et donc, cette armure-là me permet de tanker et d'infliger plus de dégâts au corps à corps. Forcément, c'est pas trop une armure d'archer. C'est le problème qu'elle peut avoir. Après, avec la réduction de dégâts pour les boss, vous vous en sortirez quand même. Donc, pour ça, c'est plus important d'avoir des boosts au corps à corps que des boosts à distance. Je vous le cacherai pas. Par exemple, la armure d'achet, bon, elle est bien, mais vous n'avez pas assez en solo, vraiment, avec une armure comme ça, vous allez vous faire déglinguer. Après, d'autres boosts qui peuvent être intéressants, c'est les boosts de vie et de soins. Aura de vol de vie, par exemple. L'armure de Wither est particulièrement intéressante en solo. Je vous la conseille. Parce que vous avez une réduction des dégâts. Et vous avez un boost de vie. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. C'est une des meilleures armures en solo. Et les boosts d'âme aussi, ça peut être très intéressant si vous utilisez n'est-ce qu'un seul artefact d'âme. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir plein. D'ailleurs, je ne vous conseille pas d'en avoir plein parce qu'encore une fois, vous serez moins polyvalent. Donc, au niveau des artefacts, je vous conseille d'avoir un âme et deux normaux. Sauf si vous utilisez des armes pour les âmes. Ça, c'est pas très problématique. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'armure. Après, un dernier truc. Vraiment, là, il y a des armures, même très bien qu'il faut éviter. C'est celles qui donnent des boosts à vos alliés. Par exemple, les potions de soins soignent les alliés à proximité. Ou alors, encore, les potions de soins soignent les alliés à proximité. Ça, c'est vraiment un boost que vous allez éviter. Sauf si vous utilisez beaucoup d'animaux. Après, sincèrement, c'est pas trop ce que je vous conseille. À la limite, les abeilles sont pas mal. Mais je vous conseille plus des boosts sur vous en solo que des animaux. Donc, je vous déconseille ce type d'armure, là. Ensuite, donc ça, c'est pour l'armure. Donc, je vais vous citer quelques armures préférées. Bon, forcément, l'armure de rebelle. L'armure de wither. La robe de sous le danseur va être intéressante. Mais il vous faudra faire quand même attention à vos points de vie. Bon, alors celle-là, c'est une de mes armures préférées. Mais en solo, ce sera très difficile parce qu'elle vous protège pas du tout. Après, vous aurez au ras de vitesse de mouvement. Mais il vous faudra de très bons artefacts. Je vous la conseille si vous jouez très bien. Si vous êtes vraiment fort à Minecraft Dungeon. Mais sinon, ça sert à rien à prendre. Enfin, l'armure de tortue, ouais, pas une scène. Celle-là, les armures de tank, c'est les seules armures qui se spécialisent que vous pouvez prendre en solo. Parce que vous vous débrouillerez quand même avec. Enfin, c'est moins dangereux que de prendre ce type d'armure. Donc voilà, ça c'était mes armures préférées. Après, l'armure de Wither, c'est l'armure de squelette en nom unique. Les armures blindées, tout ça. Ça, c'est... Je sais même plus. Mais bref, en nom unique, c'est pas grave non plus. Donc voilà, ça c'est pour l'armure. Donc bref, résumé. Essayez de prendre, réduire un peu les DPS. Pas forcément armure de tank. Donc pour vous protéger. Et un augmentateur de dégâts, d'âme ou alors de vie. Ça, c'est vous qui choisissez, mais les trois sont bien. Le reste, évitez, c'est pas... C'est trop spécialisé. Ensuite, dans les armes. Alors, pour le coup, là, à peu près, toutes les armes vont aller. Il n'y a pas vraiment, comme pour l'armure d'armes, qui va vraiment pas du tout passer en mode solo. Là, pour le coup, tout fait le taf, qu'elle soit lente ou rapide. Après, je vous conseille une arme pas trop lente non plus en solo. Genre les marteaux, c'est sympa, mais il vous faudra une armure de tank si vous voulez les utiliser. Parce qu'ils sont relativement lents, donc vous allez prendre quand même très cher. Je vous conseille plus des armes un peu basiques. Celle-là est très très bien, c'est une de mes préférées. Ou alors des dags. Les dags, ça marche très bien en solo aussi. Par contre, il vous faudra encore une fois de la résistance. Si vous avez une armure pas trop résistante, prenez une arme moyenne. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas du tout beaucoup de vitesse. Genre, là, voilà. Moyen de puissance, moyen de zone, moyen de vitesse, ça va. Même si celle-là est assez lente en réalité. La lance, ça peut être pas mal en solo. Il n'y a pas beaucoup d'armes rapides. Vous voyez, celle-là, elle est extrêmement lente. Elle est super cheatée en multi pour un tank. Mais non, ça ne va pas suffire en solo. Vous voyez, bon. Ça, ça suffit. Un petit son, c'est pas mal aussi. Une fois, c'est pas mal. Mais évitez de prendre une arme trop trop lente. Celle-là, elle est un peu lente. Mais elle fait vraiment mal. Donc, à la limite, ça compense. Après, je n'ai pas vraiment plus à parler au niveau des armes. Je reviendrai sur les enchantements plus tard dans la vidéo. Donc, ensuite, on va passer aux arbalètes. Je ferai une vidéo sur celle-là juste après. Je vous conseille de la regarder. Ça va être intéressant. Les arbalètes et arcs, c'est plus ou moins la même chose. J'ai juste un truc, un conseil à vous donner. C'est que la plupart des arbalètes ne valent pas le coup. Parce qu'en fait, elles font très, très peu de dégâts. Et vous allez utiliser vos flèches dans le vide pour les boss. Ça ne sert à rien. Prenez des trucs capables d'infliger beaucoup de dégâts. Parce qu'encore une fois, vous n'aurez pas d'armure pour booster vos arcs en solo. Ce n'est pas la meilleure strat. Donc, prenez des trucs vraiment capables d'infliger des dégâts. L'arc de puissance, c'est super bien. Si vous préférez les arbalètes, il y en a quand même quelques-unes qui vont bien. L'arbalète du tueur ou l'arbalète de la mort sont sympas. L'arbalète du tueur est meilleure. Alors, celle-là, elle est insane. Encore une fois, je ferai une vidéo juste sur cette arme. Vous verrez, ça vaut le coup. Celle-là est pas mal parce qu'encore une fois, elle explose un impact. Vraiment, celles qui ont des dégâts. Vous voyez, tire puissant, frappe plusieurs cibles, explose un impact, réaction enchaîne. Mais là, attire les ennemis. Alors, les arbalètes, rassemblement d'âme, ça ne vaut pas le coup. Vraiment, vous ferez aucun dégâts avec. C'est... Non, vraiment, ça ne sert à rien d'en prendre. Prenez plutôt des arcs violents ou, à la limite, des arbalètes pas mal. Ou alors, celle-là. Mais, vous voyez, par exemple, là, c'est bien, tire sur deux ennemis à la fois. Mais elle ne fait aucun dégâts, celle-là. L'arc du maître, bon, à la limite, il a puissance. Donc, c'est pas mal. Mais celle-là, attire... Non, celle-lui, elle ne sert à rien. Je l'ai en 10 milliards de fois, elle ne sert à rien, rien du tout. Donc, prenez un truc qui est capable d'infliger de gros points de dégâts. C'est pas grave si votre arc arbalète, etc., est un peu lente. Parce que, de toute façon, ça ne va pas vraiment vous dédommager. Vous serez à distance quand vous tirez. Donc, vous pourrez toujours reculer. Donc, prenez quelque chose capable d'infliger de gros points de dégâts, vraiment. Ensuite, au niveau des artefacts. Alors là... Bon, c'est... C'est un peu spécial. Alors, les artefacts... Moi, je vous conseille déjà, en solo, d'en avoir tout le temps un de soin. Parce que vous ne pourrez pas compter sur un allié pour vous soigner en solo. Et si votre potion est en train de recharger, que vous êtes dans le mal, vous pouvez mourir bêtement. Alors, pour ça, il y en a deux qui sont bien. C'est le guérisseur d'âme et le totem de régénération. Alors, moi, je préfère le guérisseur d'âme parce qu'il va vous soigner instantanément. Par contre, il va demander des âmes. Donc, c'est là où l'armure de Wither peut être pratique. Par contre, le totem de régénération vous soignera plus. Après, encore une fois, il est plus intéressant aux multijoueurs. Et le temps qu'il vous soigne, ce ne sera pas forcément très efficace. C'est pour ça que je préfère le guérisseur d'âme. Ensuite, je vous conseille que des artefacts de DPS. Les artefacts comme la canne à pêche, la plume, les bottes de célérité, la corne, la cape. Elles ne vous serviront à rien en combat solo. Même la corne. Non, vraiment, ces artefacts-là qui sont juste pour le côté pratique, je vous les déconseille. Ils ne vous serviront pas du tout. A la limite, les bottes, vous pouvez les garder pour farmer les parties. Mais vraiment, et la plume. Il y a des skips que vous pouvez faire avec la plume dans le marais bourbeux. Mais sinon, je vous les déconseille vraiment. Ça ne va pas du tout le faire. Alors moi, je vous conseille au moins un artefact pour vous booster. Alors là, il n'y a pas meilleur que le calice de la mort. C'est vraiment le meilleur artefact de boost. Mais sinon, vous pouvez prendre d'autres artefacts. Comme, 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 comme... Attendez, il faut que je la retrouve. Voilà, la mulette en pot de fer. Alors elle, elle sera là pour tanker. Elle est moins bien. Elle est moins bien, clairement. Moi, je vous conseille de toujours avoir un calice de la mort. C'est vraiment le meilleur artefact. Et j'en ai même deux pour être H24 en mode calice de la mort. C'est très, très violent. La mulette, à la limite, après, vous pouvez la prendre si vous avez une armure qui ne tanque pas assez. Mais, euh, c'est pas, pas, pas fou. Ensuite, vous pouvez soit prendre un deuxième artefact pour vous booster. Ça, ça peut être très bien aussi. Soit un artefact pour mettre de gros dégâts. Donc, ça peut être des flèches. Ou un truc de DPS comme le moissonneur. Ou le bâton de foudre. Après, ne prenez pas un deuxième artefact d'âme. Si vous avez déjà le guérisseur d'âme. Et que vous n'avez pas de stuff âme. Même si vous avez déjà du stuff âme. Moi, je vous conseille en solo de n'en avoir qu'un. Sauf si vous êtes vraiment full, full âme. Mais, euh, sinon, ouais. Après, vous prenez... Moi, je vous conseille des flèches. C'est toujours sympa. Celui-là est clairement de loin le meilleur au niveau des flèches. Le carcouateur, bon. Ou alors, un sort. Par exemple, ça, ça peut être sympa. Mais, euh... Ou alors, un sort de DPS. Je vous disais, comme, euh... Je ne le trouve pas. Le livre qui fait apparaître du vent. Ouais, je ne sais pas où il est. Je l'ai peut-être recyclé entre-temps. Ok, bon. Je ne sais pas où il est. Mais, euh, un sort. Après, si vous avez déjà un bon calice de la mort. Au lieu de prendre un autre artefact de dégâts, comme des flèches. Ou alors, un autre artefact de vie. Vous pouvez aussi combiner un calice, une amulette. Ça fait le taf. Bon, moi, je préfère deux calices. Vous pouvez prendre un sort de contrôle. Ça peut passer par le médaillon d'amour. Ah, bah, c'est ça. Le livre de dégâts. Euh, ou, euh... Ou, euh... Ou, euh... Le totem de blindage. Il peut être intéressant en boss sur le cœur de l'under. Mais je vous l'ai déconseillant sur le totem de blindage. Tout ça. Ils seront plus pratiques en multi, ceux-là. Le médaillon est pas mal. Mais c'est pas fou non plus. Ou alors, un sort de summon. Mais encore une fois... Euh, à la limite, les abeilles pour ralentir un mini-boss. Elles peuvent être intéressantes. Mais tout ce qui summon qu'une seule créature... Euh... Ça servira à rien du tout. La flèche pyrotechnique est pas mal aussi en tant que flèche dans vos artefacts si vous avez pas les harpons. Mais donc, euh... Sors de summon, c'est pas forcément le meilleur truc à avoir en solo. Parce que... Il suffit d'un creeper et tout explose. Même en multi, c'est pas forcément le meilleur. Moi, je vous conseille de booster vraiment vos stats. Donc, vous voyez, j'ai un pour me soigner et deux pour me booster. C'est ce que je vous conseille le plus. Vous pouvez remplacer un deux de champignons par un... Par un... Une amulette. Ou alors, des flèches. Les flèches, ça peut être pas mal. Surtout comme ça, si vous manquez de flèches en combat de boss. Vous pouvez toujours en regagner grâce à votre artefact. Après, vous pouvez changer. Maintenant, je vais passer à la dernière partie de la vidéo. Qui va être les enchantements. Alors, je vais pas vous décrire tous les enchantements en A1. Ça prendra beaucoup trop de temps. Je vais plutôt vous dire quels sont les enchantements les plus intéressants. Alors, déjà, vous vous en doutez. Généralement, les enchantements les plus intéressants, ce sera les enchantements puissants. Débloquables, une fois que vous avez fini l'archi et la joie, en mode débutant. Alors, c'est... Mais, c'est fou, ils ont pas de vitesse. Ouais, bon, bref. Alors, après, il ne faut pas forcément privilégier forcément un enchantement parce qu'il est puissant. Il y a un enchantement puissant, notamment, à éviter. Ces pulsions gravitationnelles sur l'armure. Alors, en gros, ça attire les ennemis sur vous. C'est la pire chose. Vraiment. Alors, c'est un peu bête dit comme ça. Mais c'est pas mal pour tanker en multi. Mais en solo, c'est la pire chose. Ça attire les creepers sur vous. À la limite, sur l'arme. Pour attirer tous les ennemis au point d'impact. Si vous avez un marteau. Mais sur l'armure, jamais. Après, il y a d'autres enchantements qui peuvent s'avérer plus puissants que des enchantements puissants. Notamment, je pense à déviation qui est un des meilleurs enchantements. Qui permet de dévier les flèches. Ça, en solo. Étant donné que tous les mobs vont vous viser vous. C'est vraiment super bien. Barrière de potion qui est pas mal. Quand vous bougez une potion, vous êtes quasiment invincible pendant un certain temps. Ça, c'est pour l'armure. Après, pour l'arme. Bon, tranchant, fléau, dé, il à joie. C'est pas mal. Après, pour l'arme. Il y a quand même pas mal d'enchantements puissants qui sont digités. Je les préfère. Vampirisme. C'est très très bien sur une arme. Vampirisme. C'est vraiment bien. Après, pour les arbalètes. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. J'y reviendrai après. Donc après, on va rester sur l'armure quand même. Sur l'armure, les enchantements puissants que je vous conseille. Déjà, mes préférés. C'est Créultime. C'est vraiment... Bon, là, vous voyez que j'ai pas max, mais j'ai pas assez de niveau. Créultime, c'est très bien. Ça va activer tous vos artefacts quand vous êtes proche de la mort. Et justement, si vous avez écouté tout le tuto, vous savez qu'on a pris un artefact de soin. Et donc, grâce à Créultime, vous allez directement récupérer la vie de l'artefact de soin. Donc, c'est vraiment sur-digité. Donc, vraiment, prenez-le, quoi. C'est quelque chose de vraiment très important, Créultime. Après, Protection est un très bon enchantement aussi. Déviation, si vous avez Créultime, Protection ou Déviation, vous êtes quasiment immortel. Téméraire, c'est intéressant, mais c'est pas non plus le meilleur. Ça vous permet de pas trop mourir si vous êtes en fin de vie. Glacial peut être plutôt pas mal, surtout si vous vous enfuyez, ce qui peut arriver souvent en mode solo. C'est un enchantement que je vous conseille. Après, c'est pas forcément le meilleur. Voilà, ça c'était les enchantements. Les enchantements que je vous déconseille, par contre, sur l'armure vraiment en plus de puissance gravitationnelle, c'est les enchantements puissants qui augmentent vos dégâts de poison, de foudre et de feu. Ils peuvent être intéressants, encore une fois, si vous avez que des armes de feu, de foudre ou de poison. Mais ça sera jamais aussi intéressant que les enchantements que je viens de vous dire là. Donc, ouais, faites attention, ils sont pas ouf, ces enchantements-là. Ensuite, pour la hache, enfin pour la hache, pour l'arme de corps à corps, je vous conseille un enchantement de soin qui va vous permettre de temporiser. Donc, soit flamboyance, soit vampirisme, c'est bien d'en avoir au moins un des deux. Flamboyance, c'est un peu plus multichoueur, mais ça fait le taf quand même en solo. Ensuite, je vous conseille que des enchantements de DPS et des malus. Sur ça, je vous conseille tranchant, fléodeïde la joie, coup critique, très très bien coup critique. Je vous conseille honte de choc et tourbillonnement. Tourbillonnement est meilleur que honte de choc selon moi, donc favorisez-le si vous devez choisir entre les deux. Je vous conseille aussi affaiblissement qui est très très bien, même s'il est pas puissant. Frappe du vide, qui est selon moi un des meilleurs enchantements, en gros, et impliqué. Impliqué, c'est très bien, mais frappe du vide, c'est bien plus puissant. En gros, quand vous allez toucher quelqu'un, il va entrer en mode vide et vous allez faire beaucoup, mais alors beaucoup plus de dégâts. Là, par exemple, on va attendre que l'effet se termine. Je vais le frapper une première fois. Vous voyez, je mets 5000 points de dégâts et là, 27000. Bon, c'est parce que j'avais tourbillonnement. Mais 28000, 16000, 15000, je suis passé. Enfin, c'est énorme l'augmentation de dégâts et sur les mobs enchantés, ça va faire énormément de dégâts. Peu enchantant et pas mal aussi d'ailleurs, comme enchantement. Mais après, je vous conseille ce qui est du puissant sur l'arme de corps à corps. Et ensuite, on passe à l'arme de portée. Alors là, pour le coup, les enchantements puissants ne sont pas forcément très, très, très intéressants. Sur l'arme de portée, il y a pas mal d'enchantements qui sont bons. Je vous conseille infinité déjà. Ce sera très pratique, surtout si vous avez quelque chose de rapide. Tire avec détonateur, c'est pas mal et vous pouvez le coupler avec pulsion gravitationnelle. Encore une fois, pas sur l'armure, mais sur l'arbalète. Ce qui va attirer en gros les ennemis au point d'impact de la flèche. Puis, la bombe va exploser. Et ça va vous permettre de faire très, très mal. C'est vraiment que des enchantements de DPS plus infinité sur l'arme à distance. Tire multiple, c'est sympa. Après, c'est pas folichon. Je vous conseille aussi réaction en chaîne, c'est pas mal. Ravitaillement, c'est... Bon, ça c'est mieux sur l'arme de corps à corps. Ça va accélérer votre potion quand vous tuez des ennemis. Sur l'arme de corps à corps, c'est pas mal. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ouf ouf non plus. Coup critique, ça peut être pas mal. Explosion, c'est pas trop trop mal. Accélération, c'est pas ouf. Par contre, vous pouvez prendre l'autre enchantement qui accélère. Mais vous n'avez pas besoin de charger plusieurs flèches. Là, vous avez frappe du vide pour l'arc. C'est très intéressant aussi. C'est très, très bien, frappe du vide. C'est le même enchantement que pour le corps à corps, mais au niveau de l'arc. Fureur, c'est pas ouf ouf. Vous pouvez prendre ricochet aussi. Faites attention de ne pas prendre un enchantement qui est déjà là. Ou persan, c'est très cheaté persan aussi. Mais encore une fois, faites attention. Si vous avez déjà ricochet là, ça ne sert à rien de prendre persan ou ricochet en enchantement. Ça ne changera rien. Si vous avez déjà accélération, ne prenez pas accélération encore. Sinon, je vous conseille des enchantements de DPS comme puissance. Bon, là, il y a déjà attaques chargées ou agrandissements qui font très, très mal. Je vous conseille au moins un enchantement de DPS à infinité. Et ensuite, vous mettez un peu ce que vous voulez. Après, vous pouvez aussi coupler encore une fois, comme je vous ai dit, tir avec détonateur et pulsion gravitationnelle. C'est plutôt puissant. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous montre une dernière fois mon stuff pour voir que je suis mes conseils, mes propres conseils. Donc, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Vraiment, j'ai pas mal joué à Minecraft Dungeon. Ce n'est pas mon premier compte. Donc, je sais de quoi je parle. J'espère que ça va vous éclairer aussi pour farmer le stuff. Si vous avez du beau stuff, d'ailleurs, n'hésitez pas à l'améliorer au forgeron. Le stuff que vous débloquerez en débutant ne vous servira jamais pour toute l'aventure. Privilégiez le stuff qui a trois slots d'enchantement et trois bons enchantements aussi. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à like, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu. A me dire si vous avez d'autres conseils, des combines d'armes qui vous plaisent. C'était Mini Steve. Salut !